A la base, c'est l'histoire d'un pari fou, créer un jeu qui ne finirait jamais vraiment. C'est ainsi que Riot Games a réfléchi puis lancé League of Legends et a transformé le jeu vidéo à jamais. Fondé en 2006 à Los Angeles, Riot Games est aujourd'hui une référence dans le monde du jeu vidéo et de l'e-sport. Mais avant que cela ne devienne un nom de référence dans l'industrie du jeu vidéo, c'était avant tout un projet de deux passionnés, Brandon Beck et Mark Merrill. D'un projet entre amis à un univers cinématographique, la création de Riot Games et l'arrivée d'Arkhan racontent l'histoire d'une vision devenue aujourd'hui un phénomène. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Robinson. Et moi c'est Axel. Et bienvenue dans Yves le gâché. C'est à l'université de Californie du Sud à Los Angeles, que les deux fondateurs se rencontrent et qu'ils nouent une amitié solide. En plus de partager un intérêt commun pour les affaires, Beck et Merrill étaient tous deux de grands joueurs et passaient de nombreuses heures sur leurs jeux favoris. C'est donc cette passion qui les a inspirés à envisager une carrière dans l'univers vidéoludique, alors même que ni l'un ni l'autre n'étaient développeurs de formation. En 2006, ils décident de franchir le pas. Ils constatent que les jeux vidéo de l'époque étaient souvent des produits terminés qui n'évoluaient plus après leur lancement. Leur vision, eux, était de créer un jeu vivant, en constante évolution, et directement influencé par les retours des joueurs. Ainsi, ils bâtissent leur studio Riot Games, Riot signifiant Emu2Revolt en anglais, pour symboliser leur volonté de rompre avec les normes établis de l'industrie et bousculer les conventions en introduisant un modèle de jeu centré sur les attentes de la communauté. Avec cette ambition en tête, ils se lancent dans leur premier projet, inspiré d'un mode très populaire du jeu Warcraft 3, Defense of the Ancients, Dota. Ils imaginent alors un jeu d'arène de combat en ligne et multijoueur où les personnages seraient uniques et l'univers riche en histoire. Après trois années de développement intense et des milliers d'heures de travail, League of Legends, ou LOL pour les intimes, est lancé en 2009. Avec un modèle économique free-to-play, LOL a fait le pari risqué de se financer uniquement par les achats de skins et d'objets cosmétiques. Une stratégie qui n'était pas encore bien déployée dans l'industrie, mais le jeu connaît rapidement un succès fulgurant. En 2012, il atteint 32 millions de joueurs actifs et devient la des jeux PC les plus populaires au monde. A cette époque, le développement constant et l'ajout de nouveaux champions ont permis à LOL de ne jamais s'essouffler. En 2016, League of Legends dépasse la barre des 100 millions de joueurs actifs mensuels, une prouesse qui fait de Riot Games l'un des pionniers de l'eSport mondial. Quand on met eSport et League of Legends dans la même phrase, on pense forcément à Faker, le joueur de jeu vidéo le plus célèbre de la planète. Je suis comme, même si je me dis que même quand j'ai eu leten à la barre, il est qui se fait de la bouche ? Oh Faker est en Ты ouf, il y a la tour de Deathmark. Oh,وفrez le décompte. Oh, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave ? Oh, c'est un détail, c'est pas grave ! Faker, c'est pas grave ! Faker, c'est pas grave ! Faker, c'est pas grave ! Le QSS a jouleé, J'ai rien de débrouiller ! Il a fait de Deathmark ! Je me dis, j'ai fait que je vous fais que je me richt sonic ! KT Bullets base ! Oh... Wow... Je vous dis que je savais, GG ! En Europe et en France non plus on est pas mal, on pense forcément à des grosses structures comme BDS ou à des structures à l'influenceur comme JungleMate ou les plus célèbres, l'AkaCorp avec ses ultras. Mais lol c'est plus que ça, aujourd'hui League of Legends est une mine de références populaires et de moments e-sports tous plus légendaires les uns que les autres qui resteront à jamais gravés dans l'histoire. Après une décennie dominée par League of Legends, Riot Games diversifie son portefeuille pour toucher de nouveaux publics tout en restant fidèle à sa communauté. En 2019, pour les 10 ans de LoL, ils annoncent une série de projets ambitieux. D'abord Teamfight Tactics, sorti en 2019, inspiré par le genre auto-battler et plus particulièrement par le mode de jeu auto-chest de Dota 2, Teamfight Tactics transpose les personnages de l'univers de LoL dans un jeu de stratégie, là encore la popularité est au rendez-vous avec des millions de joueurs actifs. Vient ensuite en 2020 Valorent, inspiré par Counter-Strike et des jeux comme Overwatch, Valorent combine un gameplay de tiers tactique avec des capacités uniques propres à chaque agent. Le succès est immédiat. Au lancement, Valorent réunit plus de 3 millions de joueurs quotidiens et en l'espace d'un an, devient l'un des jeux les plus populaires sur Twitch. Toujours en 2020, il lance Legends of Runeterra. Ce jeu de cartes prend pour base les personnages et les lieux de Runeterra, la région où se déroulent les événements de League of Legends. Inspiré de jeux comme Erson ou Magic, Legends of Runeterra offre une mécanique de jeu originale basée sur les tours d'attaque et de défense. Avec ce jeu, Riot continue de fidéliser sa base de joueurs en y ajoutant une couche stratégique. Annoncée également en 2019, 2xKO ou bien son nom code Project L est un jeu de combat qui mettra en scène des personnages emblématiques de League of Legends dans un univers de combat en arène. Bien que la date de sortie ne soit pas encore fixée, les bandes-annonces ont déjà révélé un style dynamique et des attaques spectaculaires, ce qui en fait un titre très attendu par les fans du genre. Tous ces jeux ont un point commun, l'inspiration des meilleurs. Cela montre à quel point Riot Games sait observer les tendances pour innover, s'inspirant des grands succès tout en intégrant leurs univers et directions artistiques. Lancé également en 2019, le projet Riot Forge ouvre les portes de son univers à d'autres studios de développement. Ce partenariat permet de développer des jeux dans l'univers de Runeterra en confiant la licence et la création à des experts dans des genres spécifiques. Quelques jeux notables par exemple nous avons eu Runet King, développé par Airship Syndicate, un jeu qui nous propose un RPG au tour par tour avec des personnages bien connus comme Miss Fortune ou bien Ilaoi. On a aussi Song of Nunu, un jeu développé par Tequila Works, qui suit les aventures du jeune Nunu et de son compagnon, le yeti Willump, dans une quête touchante au cœur des terres glacées de Freylord. Ces titres permettent aux fans de vivre des expériences inédites dans des univers connus et de découvrir des aspects de Runeterra souvent invisibles dans LOL. Riot Forge amplifie l'univers en étoffant sa narration et en explorant de nouveaux genres. Si l'histoire de Riot Games nous aura appris une chose, c'est qu'il est possible de bâtir un empire sur une seule passion, celle de raconter des histoires à travers les jeux. L'univers de League of Legends et de Runeterra est aujourd'hui bien plus qu'un jeu vidéo, c'est un phénomène culturel et en combinant innovation, collaboration et audace, Riot Games semble prêt à continuer cette aventure pour longtemps. Enfin, la série Arkane est sans doute l'apothéo de cette extension. Réalisé par le studio français Fortiche et lancé le 6 novembre 2021 sur Netflix, c'est une série d'animations qui nous plonge dans les relations tumultueuses entre les personnages bien connus de l'univers de Riot tels que Jinx, V, Kathleen, Jace ou encore Victor. Ce qui rend la série assez unique, ce sont les efforts du studio français pour capturer l'essence de Runeterra en se distinguant par une animation innovante qui fusionne des styles en 2D, notamment pour les décors ou encore les effets visuels, et la 3D pour créer un rendu pouvant se rapprocher des tableaux à l'huile des grands maîtres du XVe siècle. On peut aussi noter que le mélange 2D-3D est très utilisé dans les productions vidéoludiques depuis quelques années, on peut citer les récents films Spider-Man mais aussi les productions de Art System Works qui reprennent ce même principe. Pensé pour être accessible aux néophytes de l'univers de Runeterra, Arkane est devenu un véritable pont entre League of Legends et un nouveau public, renforçant la crédibilité narrative de Riot Games. Un gros travail a été fait sur l'adaptation des personnages emblématiques, leurs relations ainsi que les jeux de pouvoir des différentes cités présentées. L'emphase a aussi très largement été mise sur les scènes d'action nombreuses, extrêmement bien réalisées, permettant de mettre en scène les attaques emblématiques des différents personnages. Que ce soit les critiques, les fans et même ceux qui n'avaient jamais touché à un jeu vidéo de leur vie, tout le monde a été conquis. L'histoire entre V et Jinx, leurs relations complexes et déchirantes, le background politique entre Piltover et Zone, tout était millimétré pour toucher en plein cœur. Récompensé par 4 Emmy Awards et le prix de la meilleure adaptation aux Game Awards en 2022, Arkane est la série télévisée anglophone la plus regardée sur Netflix à l'échelle mondiale entre le 15 et le 21 novembre 2021 avec plus de 38 millions d'heures de visionnage sur cette période. Le 13 décembre suivant, le programme cumulait déjà 120 millions d'heures de visionnage sur cette même plateforme depuis sa sortie. On peut aussi saluer la prestation des différents comédiens de doublage qui je pense a très largement joué dans la réussite de la série, avec Ella Purnell dans la peau de Jinx que l'on a pu voir plus récemment dans la série Fallout, Ailey Stanfield qui jouait Gwen dans les deux films d'animation Spider-Man sortis récemment et qui se trouve dans la peau de vie, et on saluera aussi le casting français de haute qualité avec par exemple Adeline Shetai, interprétant la perfection Jinx dans nos contrées. Oui, je sais, c'était juste une espèce de sale petite raclure de rien du tout. Je me suis embrouillée, voilà, c'est tout. En production depuis 2016, c'est en tout cas pas moins de 7 ans qu'il aura fallu aux équipes de Fortiche et de Riot Games pour conceptualiser puis réaliser les 9 premiers épisodes qui composent la première saison. En relation avec Riot Games depuis 2012 et ayant participé à la réalisation de plusieurs clips pour le géant du jeu vidéo, le studio originalement fondé en 2009 par Pascal Charu, Jérôme Combé Arnaud Delors, composé aujourd'hui de plus de 300 salariés, va savoir prendre une toute nouvelle dimension avec la sortie de Arkane. Mais tout n'est pas rose au royaume de lextech, car les coûts de production de la série aura affolé les compteurs de Riot, avec 150 millions de dollars pour chaque saison dont presque 80 millions seulement pour l'animation, Arkane se place parmi les séries d'animation les plus chères de l'histoire. C'est d'ailleurs ce qui motivera Riot à ne pas renouveler la série pour une troisième saison, et donc de conclure l'histoire de V et de Jinx en 2024. Ça, et bien sûr les nombreux projets annulés, comme le long métrage en partenariat avec les frères Rousseau qui ne verra jamais le jour. En bref, c'est donc après deux ans d'attente et un cliffhanger insoutenable que nous avons enfin droit à la conclusion de cette fable épique. Les épisodes sortant par vague de Troie tous les samedis, on a hâte de pouvoir vous donner notre avis sur cette saison finale. Alors comme dirait Victor, Et merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On espère que ce nouveau format de vidéo plus court vous plaira, et on vous donne rendez-vous à la fin du mois pour donner notre avis sur la saison 2 de Arkane. Sous-titrage Société Radio-Canada